Mais qui je suis donc ? C'est quand il s'est mis à pleuvoir des maux moches qu'il fallut de toute urgence construire l'arche capable d'abriter les animaux afin de préserver le beau langage qui risquait d'être englouti. Et tandis que le niveau de la mer montait, et j'entends par là le niveau de l'amertume, le mot « is » qui en anglais conjugue l'être avec celui qui fut sauvé des eaux, le mot « is » convoqua le capitaine Nemo qui jaillit de vingt mille lieux sous les mers de l'amertume, à bord du Nautilus, dont je n'ai pas besoin de vous faire la promo, puisqu'il était plutôt pauvre. Il était propulsé par une puissante dynamo, elle-même activée par la dynamique des mots. Alors celui qui est, le mot « is », celui qui avait séparé l'être des flots sur mâtre, fit monter les animaux à bord du batiscafe de la parole. Dans la fameuse nef, l'arche connue à ce jour sous le nom du patriarche prédiluvien, présenté comme le cas Noé, qui portait ce patronyme dans sa prime genèse. Le capitaine Nemo, qui était né, avait conservé son baby-gro. Tant il faut, au-dessous des mers, un habit capable d'affronter les grands fonds. D'ailleurs, ne dit-on pas de l'explorateur en pyjama qu'il peut se métamorfer en pigemoisin. Le fameux « to be or not to be » ou le mot « is the question ». Alors note bien qu'en argot anglais, ça se dit « argonaut ». D'où « argonaut », désignant les compagnons de Jason qui savaient jaser et pratiquaient la belle langue tout en cherchant la toison d'or. Alors de ce fait, les abîmots montés dans le bâtiscafe de la parole étaient les protégés du mot « is » devenant leurs sous-parrains et leurs sous-marraines, sorte de père et de mère abbesse des abysses qui enseignent comment flotter sur le chaos. Comme le disait justement John Lennon, « give peace of chance », donne une piscine à la chance, et un sous-marin jaune à ceux qui refusent d'annonner. Alors ainsi, montés à bord du Nautilus en compagnie d'Orphée, de Pollux, Jason, Hercule et Némo, et puis d'autres encore, voués à l'argonaut, la belle langue, les animaux trempés apprirent que les impairs étaient plus malléables qu'imperméables et que le squelette du langage était sauvé des os, et du même coup, le Moïse, à la fois sauvé des os et des os, d'où l'expression « Hosanna », la grâce d'être préservé des analphabètes. Contre toute attente, l'alphabet des bêtes alpha, les super-prédateurs, ne se jetèrent pas sur les animaux pour les dévorer, comme au printemps du monde, des lions de consonne se couchèrent auprès des gazelles, des loups de voyelles, léchèrent les agneaux du vocabulaire, les capucins et les moineaux s'endormirent sous l'aile des merles et des mésanges de la poésie. L'arche de paix voguait miraculeusement et dans un silence religieux sur la mer démontée. Et pourtant, il pleuvait les cordes, il y avait mille paquets, il y avait des grains, des bourrasques de paroles incorrigibles, toute la perversité accumulée, débordement de mots tordus viciers, abécédaire du bavardage et de l'entourloupe, trombe de l'inversion, douche de vocables faisant des, par des desservelés du verbe avoir et les possédés du pouvoir, auxiliaires de la guerre, donneurs de leçons, analphabètes, adjectifs tempétueux, magiciens, mondialistes, spécialistes du typhon, fonfons, les petites marionnettes qui moutonnent la mer. Alors, malgré les métaphores d'opéra, les allégories de plateau, les menteries des aristos, des méphistos, malgré les flots des ignorances crasses, le mot « is » se tenait à la proue et le capitaine Némo, le porc altier, à la poulpe. L'arche surnageait sur la mer de l'amertume et tenait bon. Elle conservait sa propre immunité. « To bebe, or not to bebe, that is the question. » L'arche était escortée de baleines et de dauphins, des phoques, jonglaient avec les motaris et les lions de mer. La colombe de Némo revint, la fleur au bec. Or, le célèbre après-moi le déluge avait fait son temps. Il méritait son petit pied à terre, après le grand déferlement des mots moches, argonautes et amimaux, accostèrent sur l'île du soleil un beau matin. C'était une île était une foi, pas une île lettrée, mais une île lettrée et illuminée, une île de la langue, parfumée d'ilanguilang, pleine d'herbes, de verbes, de fontaines, de la fontaine, de Molière, de Molière, de verres, de racines, de termes ébains, de Christian Bobin et de ruisseaux, de Jean-Gionneau. Une île était une foi où le vieux radeau de la médisance se fracassait sur les rochers blonds de la pleine conscience. une île où seuls peuvent accoster les nefs assoiffés qui dégustent l'inconnu, où des barques emplies de camarades jaillissent en cascade de gratitude en myriades qui caressent les vagues à l'âme et qui s'en font un nid. Un nid de nefs posés comme un énuphar sur un grand lac intérieur. Une île était une foi, un oeuf posé sur l'eau tombée des nuées opaques pour célébrer la Pâque des poussins du Verseau. L'histoire ne se répète pas. Elle bégait, gait et pas gait. Mais c'est quand il se met à pleuvoir des mots moches qu'il faut construire l'arche pour retrouver le Moïse et notre capitaine Némo. Alors, voient tous à nos baby-gros pour y affronter les grands fonds car, de nouveau, mes amis, mes amours, c'est le déluge. Alors, courage ! La terre de l'île était une foi n'est qu'à une portée de colombe. Je suis le boomerang du Verbe. Attrapez-moi et vous aurez assommé la peur. Mais qui je suis donc ? Où commence ? Où finit cette chose qui dit je suis un homme alors ? Qu'autrefois j'étais un chevreuil dans un grand océan de feuilles.